Alors j'ai le regret de vous informer que cette jeune femme est décédée hier, nous en avons été informés en fin de journée. C'était malheureusement une nouvelle redoutée et attendue, compte tenu de la gravité de ses blessures. Une autopsie aura lieu aujourd'hui ou demain. Ça va amener une requalification des faits, l'enquête était ouverte pour tentative d'assassinat. Alors on a ouvert sur tentative d'assassinat, les faits sont requalifiés en assassinat. Et ce matin, il a été procédé à l'interpellation de 5 personnes, tous mineurs, âgés de 14 et 15 ans. Le dernier vient d'interpeller quelques minutes avant que j'arrive à votre radio. Donc 5 personnes interpellées, à quel endroit ? Ce sont des habitants du port et des mineurs, je n'en dirai pas plus compte tenu de leur minorité. Ils sont âgés simplement de 14 et 15 ans et ils habitent au port. 14 et 15 ans, ça veut dire que l'enquête s'est accélérée ces dernières heures, ces derniers jours, avec quels éléments ? Elle était ouverte sur la plus haute qualification dès le début des faits pour se donner le maximum de moyens d'investiguer et d'arriver à ce résultat. C'est le travail du commissariat du port et du service territorial de police judiciaire qui ont regroupé les auditions, les témoignages, les renseignements qui ont pu être recueillés à la suite de l'appel à témoins, qui ont exploité certaines données techniques, notamment des images de vidéos qui pouvaient se trouver quand même en couvrant une partie sinon du lieu des faits, en tout cas un périmètre autour du lieu des faits, plus un travail de policiers de terrain et qui ont permis ce matin une désinterpellation.